Simliquid est un peu the new top 4-6 permanent, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Comme Cassius a souvent eu cette place, tu vois, un petit peu. Ils ont du mal à aller beaucoup plus haut. Mais là, franchement, ils ont proposé du très beau gameplay. C'était archi lourd lors de mes finales. Ils arrivent avec la banane. Ils ont fait le travail, ils prennent l'avion. Honnêtement, je pense que ça va jouer du beau jeu. Ouais, ça va être du très très beau jeu. Ça va être électrique, ça va être intense, cette finale. Parce qu'on a des joueurs qui peuvent nous faire des dingueries. Et on espère qu'ils vont le faire dans ce BO7. Le dernier BO7 européen de ce split. Avec ce championnat régional qui aura donc sa fin à la fin de cette rencontre. Qu'un mincore contre ce team l'écoute. Allez, exotique l'accélération. Il y a Atto qui va récupérer cette balle le joueur belge en 50-50 contre Itachi. Exotique qui va relever cette balle. Très bonne passe ici. Mais est-ce que ça va connecter ? Pas du tout. C'est la chronique qui va l'accupérer. Itachi, très bon bloc ici en pre-jump. On essaie de prendre un 50-50. Il y a Vatira qui va s'emparer de cette balle. Il tente le reset, c'est ligue. Mais c'est dégagé, Paroski. C'est bien fait. Itachi va pouvoir repartir dessus. Il a assez de boost pour prendre le duel. Il est même vainqueur dans l'exercice. Vatira va pouvoir repartir. Tentative de double tap. Face à côté. Exotique est un petit peu loin. Il n'a pas osé y aller. Il va tenter lui aussi. C'est sur le backboard. C'est défendu par Achronique. Tranquillement. Et Atto peut repartir. Attention à cette récupération d'Ato. Itachi qui prend son temps. Multipli les feintes. Il faut gagner du temps. Le temps que ses coéquipiers se repositionnent. Atto était dans le camp de la cacore. Pour essayer de poursuivre au côté opposé. Mais ça ne donne rien Exotique. Ici en transition. Il va pouvoir aller se rapprocher du but. Achronique, premier dégagement. Itachi ! Très rapide ici. Mais il va être condamné à mettre trop de puissance. Du coup, il y a Oski qui va récupérer cette balle. Attention, ça commence les dingueries ! Avec Team Liquid. Le wall read pour faire la passe. C'était pas loin. Ouais, Exotique va pouvoir repartir. Mais ils sont chauds. Les Team Liquid, ils ont déjà prouvé. Ils nous ont mis des dingues dans leur demi-finale. On va peut-être passer. Mais Itachi arrivera tranquillement à décaler cette balle importante. Sinon, c'était l'ouverture du score. Très beau travail d'Exotique. Batira qui le soutient parfaitement. Pas de bump malheureusement sur Atto. Le belge va pouvoir repartir. Mais malheureusement, il perd le pont du ballon. Itachi le turn ici. La balle second poteau. Qui sera premier ? C'est Batira ici qui va pouvoir catch cette balle. Il a affronté la chronique. Il l'a vu. Du coup, il fait la passe à Itachi ! La transition défense attaque ! Et c'est ça qui est terrifiant avec Batira. C'est que si tu ne le prennes pas, tu te prends un triple reset double tap. Terminé pour toi. Et si tu sautes trop tôt, la petite passe pour Itachi. Terminé. C'est une précision assez inégalable. Franchement, ce que Batira arrive à faire. Son temps de réaction, son adaptation est absolument splendide. Terminé Corp passe devant dans un début de match relativement serré pour le coup. Team Lécoute qui se défend très bien. Terminé Corp a ce réalisme qui fait la différence. On va pouvoir repartir avec Batira d'ailleurs. Qui se présente face à... Oh, la double tap ! Oh ! Mais quel angle il vient de trouver Batira ! Alors quoi ? Alors là, je veux voir le... Voilà, on va voir le replay un peu mieux de sa vue. Incroyable ! Le but du cul ! Il est vraiment fou ! Wow ! Et bah, c'est une belle utilisation de la gravité pour aller inscrire son deuxième but pour la CACOR. Il est phénoménal, ce but, cette double tap. Et sublime ! Attention à la réduction du score avec Oski ! Et ça n'aura servi à rien ! Puisque quelques secondes plus tard, Oski va mettre tout le monde d'accord. A chronique, belle pression. Oski est premier ! Et même si les trois joueurs de Carmine Corp sont en l'air, ça ne suffit pas. Ouais, c'était... C'était difficile là à arrêter. Il est allé très très vite. Le petit kick-off goal derrière. Mais voilà, on avait dit qu'on allait se régaler dans cette finale. Allez, Oski, justement ! Qui va s'envoler... Et il part en airdrip ! Après, il y a un bateau qui a sauté pour aller cut ce ballon ! Ça aurait été inarrêtable. On prend des risques offensivement à côté de Team Liquid. Ils ont raison. C'est une équipe plutôt offensive, Team Liquid, clairement. Le 50-50 gagnant qui fait la passe. Il fait le premier poteau. Masterclass. C'est trop facile. Exotic magnifique. Oski qui est en galère sur sa situation. Il ne prend pas le temps de se retourner. Il préfère tenter le 50-50 en étant à l'envers. Et malheureusement, ça donne un avantage trop facile. Exotic trop grand. Ça permet d'aller chercher cette passe. Le premier poteau, tu l'as dit, c'était très bien vu aussi de la part du marqueur. Et on va pouvoir repartir avec un break pour Carmen Curve. Exotic qui continue les 50-50 victorieux. Ouais. Matira qui va lever cette balle pour Hitachi. La passe pour le joueur en squishy save. Je crois que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Honnêtement. Oh là là. Oh là ! La défense. Mais ils sont où ? C'est Team Liquid en défense. C'est compliqué. La transition est très belle de la part d'Exotic. Qu'Achronic a tenté le... En vrai qu'elle frappe en vrai. Incroyable heureuse. Bien sûr. Mais en vrai, ça doit être stressant de supporter la Team Liquid. L'équipe qui ne défend pas. Voilà. C'est pas grave. Ça sert à rien. Voilà. Si tu marques plus de buts, pourquoi défendre évidemment. Par contre là, il faudrait peut-être arrêter l'hémorragie. Petit miss de Matira à l'exotique. Le 50-50. La balle qui est en l'hérition. On va devoir laisser Acronic la reprendre. Il peut tranquillement le faire. Vatira va être à la réception pour Exotic. Heureusement, il y a eu la démolition. Ça pourrait même être complètement... Non, c'est pas dedans. De toute manière, Itachi était là. Il va pouvoir repartir. Finalement, 12 pour lui. Il va chercher le 50-50. C'est parfaitement réalisé. Quelle gestion du boost et de sa hauteur. Roski va tenter de passer au-dessus. Mais Exotic est là pour le bloquer. Vatira pour dégager. Trois buts d'écart. Carminiport pour l'instant, dans cette finale, ils sont... Sonctueux. Ouais, attention ici. Itachi, le Doom Zidige peut-être. Ato qui a eu le temps de la dégager. Vatira. On prend cette balle. La passe derrière. Ouais, ça surprend Exotic. Mais il y a Itachi, il y a toujours un joueur. Et là, la passe ! Oh, l'une, deux ! Oh là 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 ! Il ne faut pas se déconcentrer là, côté Team Liquid. Parce que la menace vient d'absolument tous les côtés. Itachi, le catch. Le flip reset. On ne pourra pas aller plus loin pour l'instant. Exotic ne pourra pas aller dessus non plus. Il a décidé de cancel le ski. Le flip reset. On essaye d'accélérer le ballon. Ça va être bloqué quoi qu'il arrive. Atto ne peut pas continuer la pression. C'est à la chronique de bloquer le ballon au milieu de terrain Il a travaillé de repartir dessus. Il tente la passe. Ça va être trouvée. Mais le ski qui passe à côté. Cela dit, Atto est là. Il ne pourra pas continuer son action. Exotic est là pour bloquer. Vatira pour l'épauler. Et on va peut-être... Oh, il a été surpris ! Complètement surpris par Atto. Qui traînait au milieu de terrain. Et qui profite de ce ballon. Ah, il a été malin le jeune Atto ici. Il avait tout anticipé. Et derrière, il était un peu dans l'angle mort en plus. Il aurait fallu call de surtout pas faire la passe. Peut-être erreur de transmission d'information. En tout cas, bien joué de sa part. Petit positionnement sticky. Pour aller réduire le score. 50 secondes. C'est peut-être faisable. Il adore faire ça. Il l'avait fait lors de la demi-finale aussi. Il nous avait fait une interception magnifique. Pour aller mettre une redirecte entre deux joueurs. De David Genuces. Ils ont... Oh, Exotic ! Ça devait être 2 ans. Un chronique qui vient. La save derrière. Qu'est-ce qui se passe sur le but de Team Liquid ? Ça ne rentre pas. Exotic, est-ce qu'il peut l'accompagner ? Il y a Usky qui est là pour la save. Le ballon est décevant mais ils arrivent à s'en sortir encore les Liquid. Ouais, c'était vraiment du test. Ils sont partis à 3 en attaque. Vraiment, il y a vraiment... Ils ne défendent pas en fait. Vraiment pas du tout. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas une plaisanterie. Ok, un petit peu quand même ici. Ouais, Atto. C'est contré par Exotic. L'accélération. Un chronique qui essaie de bloquer ce ballon. Ça va faire presque un centre. Mais Atto arrive à le décalé. Il va tirer bien positionné. On va tenter un read ou une passe de fou. Hop, tout le monde est surpris. Personne ne t'en tirer. Ouais. Effectivement, du raté, du défenseur Exotic va pouvoir repartir. Mais quoi qu'il arrive, Razmeltor s'en est terminé de cette première manche avec un Carmine Corp. Vraiment, Dominateur. Il a failli mettre la dunque de la dunque. La dunque préférée de ta dunque préférée. Il a failli mettre aussi. Vraiment, c'est terrible. Mais c'est bon, tout va bien. Le ballon touche le sol. Carmine Corp va bien aller chercher cette première manche. Ce premier point dans 2-7. Je savais que ça allait être spectaculaire. Mais là, c'est fou. Par contre, tu laisses presque ceux qui l'essaient. J'aurais bien voulu voir le replay de cette action de fou. Faut faire attention parce que Liquid, Ok, il y a quelques petits problèmes défensifs. On peut le dire. Ouais, c'était le cas contre l'Eugine 6. C'est pas qu'ils défendent mal. Ils défendent très haut. Trop haut, voire. Du coup, on peut pas savoir. Ça se trouve, ils sont forts en défense. Le problème, c'est que personne n'y va. Du coup, c'est embêtant. Donc, je réserve mon jugement sur leur défense pour plus tard. Quand ils essaieront. En attendant, très beau match. Cacorpe a l'air encore plus fort que la game précédente. Je pense qu'ils sont libérés. Ils sont en finale. Tout va bien. Il n'y a plus d'enjeu. Vraiment, plus du tout pour eux. Ils s'amusent. Et Liquid aussi est libéré. Tout le monde est libéré. Ça va être une belle finale. On a vu des beaux buts pour l'instant. Et je pense que c'est que le début. Ouais. C'est pas terminé. Tout ce qu'on veut, c'est le 4-3 pour avoir un petit peu plus de ce Rocket League là. Et avoir des dingues. C'est l'objectif. Et Carmine Corp, ils ont un petit peu envie d'aller rentrer chez eux avec le titre. Et un 4-0 autoritaire. On va voir s'ils vont réussir à le faire. On va voir si du côté de Team Liquid, on arrive à être plus solide en défense. Ou du moins à réussir vraiment à dominer Carmine Corp. Pour ne pas avoir à défendre pour l'instant. Ce n'est pas le cas. Et dans ces premiers instants, on est dans le camp... Ah ! J'ai rendu dans le camp de Liquid. Ouais, c'est bloqué par un Chronic. Donc il veut faire une mauvaise relance ici. Attention Aoski, il faut faire la bonne touch ici. Pour donner l'avantage à son coéquipier. A savoir Atto ici. Tachik qui arrive dans les airs pour faire un bloc terrible. L'OF dash qui ne passe pas. On n'arrive pas à faire cette touch. Exotic un petit peu en difficulté. Il a fait de son mieux. Un Chronic ici. Oh ! Aïe. Oh là, c'est vraiment... Ils se font recte. Ok, Aoski. Oh mince, il a rebondi. Attention, il faut aller bloquer cette ballon. C'est bien joué. Ouais, la chronique très rapide sur ce ballon. Pour pouvoir l'envoyer le plus loin possible. Aoski sera bloqué par Exotic. C'est Atto maintenant qu'il va pouvoir partir. Il a un bon setup en plus. C'est le preset récupéré. On est au-dessus d'un premier joueur. On va tirer qui est en difficulté. Mais il arrive tranquillement à se dégager. Il y a toujours une phase de pression. Pour la Team Liquid, Aoski va tenter la double tap. Exotic est là pour envoyer un giga clear de l'autre côté du terrain. Et Carmine Corp le risque. Oh là, Batira qui va aller attaquer le mur ici. Défendu. Belle envolée d'achronique. Exotic. Très rapide pour faire la passe toit. Ouais, Itachi qui bat un premier joueur. Pas le deuxième. Là, on est vraiment deux à sauter. Tout le monde saute sur le porteur de balle. Côté de Team Liquid, on s'en fout. Et ça paye ici. Attention, c'est très dangereux. Itachi. Il faut être... Je pense que c'est la pire team pour Team Liquid, Carmine Corp. Parce qu'ils sont très forts pour ralentir un peu le jeu et être patient. Et Team Liquid, ils aiment bien écraser leur adversaire, je trouve, en fonçant en boucle. Du coup, c'est vraiment pas une bonne mobilisation qu'elle passe. Incroyable ! Ça va pouvoir être défendu. Ouais, Atto était là de toute manière. On n'y croyait pas du côté de Carmine Corp. Vatira va pouvoir la prendre en sorte de la décaler. On se gêne du côté de Team Liquid. Attention ! C'est vraiment... On veut jouer un jeu chaotique. Mais malheureusement, ça a ses faiblesses. Et ça se voit du côté de Liquid. Carmine Corp, eux, il y a une solidité qui est là avec Itachi qui peut dégager. La chronique contrainte de la décaler sur le côté là où il y a Vatira. Alors tiens, moi je ne pourra pas garder le ballon. Ouais, Itachi. Qui a beaucoup trop là. On a vu un mec s'envoler là. C'est vrai, c'est le menge ! C'est le jeu d'Atto. Et attention, Itachi, il a beaucoup de place. Il a setup le air-drive, le double tap. Bien défendu ici. Ouais, Atto. La transition en attaque. Il y a un joueur dans les airs ici. Il va falloir dégager. Itachi, pas de problème. On peut même continuer un petit peu pour aller affronter Atto. La chronique a la récupération pour servir au ski. Il arrive à passer face à Vatira. Mais Atto est derrière beaucoup trop loin. Quoi qu'il arrive pour continuer la phase de pression. La chronique pour dégager. Il y a Vatira face à lui. Il arrive à passer en dessous. Il y a eu un pop peut-être. Oh, Itachi. Oh, V2. Qui tient bon. Et qui permet à Karmicorff de garder ce score vierge. Voilà, c'était pas facile de bloquer cette offensive. C'est bien joué, bien défendu. Encore une fois, dans la performance individuelle. Surtout, la Tira. Petite Wink. Il a essayé encore une fois de battre son adversaire. Atto qui s'envoie. Il a beaucoup de vitesse. Il a pris son V7. Itachi a pu le bloquer. Et là, Itachi tente de prendre un contre. En planant. Ce n'est pas évident. Atto qui cherche un coéquipier. C'est bloqué par Exotic. Oh, Ski la faible là-bas. Il va pouvoir s'envoiler. On va essayer d'attaquer ce backboard. Bien défendu de la part de Vatira. Itachi qui va pouvoir outspeed. Atto qui s'est jeté sur lui. Et c'est à Kronik. On va attendre. Et Itachi. Bien positionné à 0 boost. Et Vatira qui va pouvoir faire la passe. Est-ce qu'on peut aller dunk cette balle ? Pas du tout. Itachi peut récupérer. Il a un peu d'espace Exotic. Il ralentit le jeu. Il va y avoir Ouski à la réception. Pour dégager l'anglais polonais. Pour continuer d'ailleurs son action. Et battre Itachi derrière. Vatira. Un petit peu surpris par Atto. Mais tranquillement. Le narocin est là pour dégager. On a une petite séquence de ping-pong. Pour l'instant. Essayer de trouver l'ouverture. Exotic arrive à passer peut-être. Est-ce qu'il peut faire une dingue ? Comment la passe ? La passe est phénoménale. C'est une dinguerie. C'est trop smart. Ils sont trop smart les joueurs. Oh là là. Quelle masterclass. Parce qu'il arrive fort en plus. Parce qu'en vrai là. L'idée est simple. Et on pourrait se dire que c'est facile. Mais en fait ce qui est incroyable. C'est comment il a fait la passe smooth. Parce que là n'importe quel dégénéré comme moi. Là moi je te fais pareil. Ça pinche à 600 km heure. Et la balle. Tu la revois sur un autre océan. Exactement. Là c'était vraiment tellement smooth. Parfait. C'est de la précision d'Exotic. C'est juste phénoménal. Karminkorff qui va donc encore une fois passer devant. Dans ce match. Et à une minute de la fin. C'était vraiment le meilleur moment. Ça va obliger Team Liquid à pousser. Ça s'est plutôt bien fait de la part d'Atom. Avec Kronik. Ça va être sur le backboard. Est-ce qu'on a un dernier joueur ? Il y a une démolition sur Matira. Ça va donner peut-être un petit peu d'espace. Avec cette passe dans l'axe. Pour la frappe d'Atom. Elle est belle. On s'est bloqué par le double commit de Karminkorff. A Kronik qui frappe directement. C'est un peu facile ça. Voilà Itachi. Récupération de cette balle. Ok. Le 50-50. Vatira dans les airs. Il vient jouer Itachi. Le doink. A Kronik. Qui va s'envoler. A Kronik. Il veut jouer le 50-50. Vatira la récupération. On va balancer cette balle. Hop là. Oski. Qui doit faire attention à l'open. Il ne passera pas le premier joueur. Exotique. Beaucoup trop fort. Itachi cette fois-ci il est battu. A Kronik fut pris Z. Il y a Batira face à lui. On va tenter de feinter. Il y a Oski pour aller chercher Atos. C'est magnifique. Et ça va passer. A deux secondes dans la fin de cette manche. Le jeu collectif de Team Liquid qui fait la différence. A Kronik superbeusement smart. Et Oski derrière pour Atos. C'est vraiment très malin comment ils ont réussi à passer ici. Cette défense de Kermin qui était en place. Il a pris le flip reset. Et vraiment on a l'impression qu'il va l'utiliser au dernier moment. Et du coup Batira forcément il va flip. Attention. Attention Exotique ici. Exotique le 50-50. La balle qui va drop. On va laisser tomber. C'est marrant parce qu'on dit attention d'un côté. Il y a une interception. C'est attention de l'autre directement après. Ça va vite. D'un côté comme de l'autre. Ça se bat énormément dans cette finale. Elle est belle pour l'instant. On espère qu'elle va le rester dans ses premières overtime. D'ailleurs de cette deuxième manche. Hitachi va essayer de terminer avec Batira. Le flip reset de Batira. C'était pas cadré je crois. Mais de toute manière on a eu un joueur de Team Lekuid qui était là pour bloquer. Exotique. On essaye d'accélérer après le half flip. Ça ne suffira pas. Ouski est là pour dégager. A tout en pouce pour prolonger. Et on va pouvoir sortir un petit peu sur le camp du côté de Lekuid. Ouais attention. Le 50-50. On s'envole. C'est Hitachi qui va pouvoir aller faire le monster. Ici il décide de contrôler. C'est bien joué. Pour accélérer derrière. Ça lui permet d'éliminer. Mais Ouski qui a fait l'interception dans les airs. Il n'a pas énormément de boost. Mais il peut faire une belle passe. Mais le backboard est défendu. Tout est défendu. Côté Carmine. A Kronik qui essaie de passer dans l'axe. 1 et rien. Le 2. C'est très bien fait. Et on a pris un petit peu le poteau. Un peu de pole dance ici. En tout cas on ne pourra vanter ses mérites de danseur à Vatira. Parce que c'était très joli. Mais effectivement Kronik là-dessus il est très fort. Et le Team Liquid ils sont trop forts de toute manière. Cette action collective encore une fois. Ils ont mis vraiment deux buts sur une situation relativement similaire. Ils arrivent à faire un 1-2-3 et à utiliser l'espace qu'il leur est donné. Pour aller chercher un but. C'est vraiment vraiment joli. Et c'est un comeback de la VAR de Team Liquid. Qui devait de toute manière arrêter le train Kronik Corp. Ouais c'est vraiment bien joué. Ils ont réussi à bien... Un peu plus se défendre cette fois. Parce que ça passait vraiment facilement. Côté K-Corp. Dans la game précédente. Là c'était un petit peu plus dur. Et surtout ils ont vraiment réussi à marquer des bons buts. Ce qui est positif pour cette équipe de Team Liquid. C'est qu'ils marquent sur des belles constructions. Ce n'est pas des buts sur des erreurs. De toute façon K-Corp ne fait pas beaucoup d'erreurs. Clairement. Ils prennent leur temps pour faire les choses correctement. Et le plus vite possible. Mais sans faire d'erreurs. Et c'est très compétitif clairement. Mais voilà. Là on est bien Liquid. Ils arrivent à passer cette défense. Ce qui n'est pas facile à passer pour le coup. On est d'accord. Ce qui fait plaisir c'est que. Quel que soit je pense le résultat de cette finale. Ça mettra Team Liquid en confiance. Au vu de ce qu'ils proposent actuellement pour le Major. Et c'est ça qui est bien. C'est vrai que. Oxygen a un petit peu galéré. Donc pour le Major c'est pas le meilleur visage pour l'instant qui monte. Quadrant encore pire. Avec leur élimination en ronde suisse. Moïse pareil. Leur élimination en ronde suisse fait un petit peu de mal. C'est Carmine Corp. Et comment dire. Et Team Liquid qui sont pour l'instant en train de se mettre en confiance. Pour représenter l'Europe. Et font plutôt deux. Ouais Exotic. Pour attaquer ce backboard défendu par Oski. Va Thira. Qui va turn. Thira qui va aller servir Exotic. Macroni qui va avoir beaucoup plus de vitesse. Hitachi. Le catch en France. Il catch systématiquement. C'est rare de devoir balancer ce ballon. Hitachi. Il aime bien la garder pour aller. Une belle transition. La passe incroyable. Fatira. Le bounce de mort. Il est horrible. Lucky. C'était le pire possible. Bounce de mort. On l'appellera. Attention à Hitachi. Qui était passé. Qui était bien servi. Acroniq va pouvoir repartir. Il est bloqué par Fatira. Fatira ne pourra pas la retoucher. Mais il y a Exotic maintenant. Pour dégager. A la réception. Ato. Le belge. Pour aller chercher Oski. Mais Exotic a absolument tout vu. Il est là pour intercepter. Ouais attention. Oski ici la frappe. Pas de problème pour Hitachi. Ce serait fort. Oh non. Triple top. Et ça passe pas. Il a mis une triple top. Et c'est pas assez. Hitachi encore une fois. Qui va grimper sur son poteau. Pour aller défendre. C'est trop bien joué. Ato. Qui va pousser ici. Pour la Team Liquid. Le bloc d'Hitachi. Ouais. Le 50-50. La balle. Qui va toucher le toit. Exotic. Plus rapide. Et est-ce qu'il peut link. Avec quelques joueurs. Encore un bounce défavorable. Elle nukie un peu la Carmine là. C'est vraiment à chaque fois qu'il compte sur la mauvaise trajectoire. La mauvaise gouttière. Pour empêcher la Carmine de continuer sa phase de pression. On a peut-être de quoi faire. Cela dit avec Exotic. Il va mettre un petit peu de présence devant le but de Liquid. Ils vont réussir à s'en sortir. L'équipe orange avec Hitachi. Qui dégage cette fois-ci. Qui l'accompagne. Qui passe tout de suite un premier joueur. Il est bump. Il ne pourra pas continuer son action. Mais la Carmine Corp. Qui a toujours le contrôle du ballon. Quoique Ato. A réussi à passer avec le redirect. Et l'interception. Puis la transition. C'est allé à 100 km. Il y a vraiment toujours un joueur de Team Liquid. Qui traîne devant en cas d'interception. Il était là. Il attendait qu'on lui fasse la passe. Et bah elle a lieu cette passe. Et c'est bu. La tour du score pour la Team Liquid. Très bien joué. Ils font des transitions. Défense attaque super fluide. En gardant toujours ce joueur devant. Ouais. Exactement. Et ça montre. C'est un beau témoin. Voilà. Un beau symbole de pourquoi. C'est une équipe. L'une des équipes les plus agressives. Les plus portées vers l'attaque. Qu'on est en Europe. Et potentiellement du monde d'ailleurs. Hitachi va réussir à passer. Patsyra. Ça va être compliqué. Ato était là de toute manière. Et l'équipe qui passe devant. Virtuellement. Dans cette finale. Ouais. Le 50-50. Laval qui s'envole. On a Hitachi ici. Qui va chercher un coéquipier. On prend un petit peu de précision ici. Il va tirer quand même la possession. Il va pouvoir passer un premier joueur. Il a plus de boost. Dommage. Ah ouais. Il y allait quand même. Il y allait quand même. Le point serré. Vous savez que ça marcherait pas. Oh le challenge là. J'aurais pu faire une frappe cadrée. Ato. Le duel avec Exotic. Ça c'est une bonne balle pour la Carmine. Si on ne se fait pas bump. Ouais. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu tentative de malveillante. D'interception. Exotic. Ouais. La passe backboard. Matira peut-être. C'est subtil. Mais ça ne passe pas. On n'y a pas cru rater de Doski. Donc on n'a pas sauté sur cette balle. Exotic va reprendre un duel. Encore une fois très neutre. Il est excellent dans cet exercice. Exo. Il va même pouvoir aller chercher un coéquipier. Peut-être Noski avait eu le convenir. Itachi faut pas se faire avoir maintenant. Tranquillement le marocain sur le corner. Ato. On va chercher très loin de l'autre côté. Le bounce. C'est à l'avantage de Carmine Corp. Cette fois-ci sur le corner. Ça va permettre à Exotic de repartir. Puis Preset récupérer. On essaie de passer en-dessous. Mais ce qui est toujours aussi celui-là. Oh. Quel touch incroyable. Ça aurait pu être but. Ces espèces de mini-monsters. On les appellera les Minsters. À partir de maintenant. Je viens de l'inventer. C'était bien tenté. Exotic. Oh la la. Exotic qui danse. Qui danse. Qui danse. Et on se fait battre. Et on se fait battre. Et au ski dans la sauce. Et Matira il a pas réussi à trouver le passage. Attention. L'accélération. Exotic encore. Qui bosse là. Exotic est en train de faire un travail phénoménal. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'on peut souligner à quel point le mec. Il est en train de gagner tous les duels du monde. Encore et encore. Et attention. À ce ballon. Ça va finir au fond. Puisque malgré le travail d'Exotic dans le camp adverse. Carmine Corp n'arrive pas à trouver la faille. Et derrière le réalisme de Team Liquid. Il parle. Vatira il est scotché. Il ne peut rien faire au ski. Et Team Liquid qui s'en sort bien. Et là la Carmine Corp. Ils se font un petit peu outskill sur ses actions. Et ça relève du miracle. Parce que franchement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Et tu peux pas passer tactiquement. Tu peux pas passer intelligemment. Il faut passer avec des dingues quoi. Et la Team Liquid. Bah ils savent faire. Ils savent faire. C'est un petit peu nos spécialistes. Maintenant on va commencer à le dire je pense. Attention à Exotic. Là l'opportunité. On essaie de décaler ce ballon sur le côté. Mais encore une fois Ouski est passé. Oh Atom. Pareil. C'était un boomer. Envoyé. Mais ce n'était pas qu'Adri. 40 secondes restantes. Les Liquid ont deux buts d'avance. Hitachi essaye de passer ce ballon de l'autre côté. Mais Team Liquid est beaucoup trop présent. Ouais. Et attention. Il y a eu une tentative de bump. On l'a peut-être mal vu de là où on était. Mais là Ouski va arriver. Oh la la. Ah ça m'épuise. La vitesse est... Est-ce qu'il y a une équipe qui en attaque est plus rapide que Team Liquid ? Je ne sais pas si c'est possible. T'as pas le temps de prendre de pad. C'est trop roulou. La vitesse d'Ouski est phénoménale. La passe elle est parfaite. Enfin ça va trop vite en fait pour Carmine Corp. Lorsqu'ils sont en défense. C'est un cheval. Exactement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils sont bien. Ce logo tout simplement. Très cohérent cette équipe. En tout cas allez on est dans l'axe. On a Hitachi qui essaie de trouver un coéquipier. Il trouvera personne. Un chronique. Ouais. Qui pousse vers l'avant. Vatira qui va contrer ce ballon. Attention à Ouski ici. Peut-être une double tape. Atou qui essaie de passer en force. Vatira pour dégager dans l'axe. Un chronique qui tente la dogs. Ça a été contré. Et Carmine Corp qui perd un match. Sans avoir marqué de but. Je suis presque sûr que c'est la première fois. Ouais. Ça serait effectivement à vérifier. Mais là Team Liquid qui nous a balancé une masterclass. Avec un Ouski vraiment beaucoup trop fort. Et qui vont effectivement passer devant dans ce BO. Deux à un maintenant. Ils sont pas si bons. Ils ont fait la moitié du chemin pour aller chercher une victoire sur Carmine Corp. Alors je pense que. Alors. Il y a évidemment des gens qui considèrent que Team Liquid peut aller gagner. Mais en très grande majorité. C'était plutôt du côté de Carmine Corp que ça. Vous savez. Oui. Là. Les Carmine Corp sont toujours favoris dans cette finale. Il va falloir maintenir ce très très haut niveau pour la Team Liquid. Pendant encore deux matchs. Il va falloir qu'ils arrivent à refaire ça deux fois de suite. Clairement. Ça va pas être. Ça va pas être facile. Euh. Cacorp. Ils ont le buff Eversax qui va arriver. Donc. Il va falloir contrer ça. Et ça va pas être facile. Et euh. Et voilà. Euh. Bon. Moi. En tout cas. Je suis assez content. Parce que voir la. Voir la Team Liquid. Autant en forme. Euh. Juste avant le major. Et bah ça. C'est quand même cool. Euh. C'est une équipe que. Qui était dite super forte. Au début de saison. Ils ont quand même pas très bien joué. Enfin pas très bien joué. Mais. Toute proportion gardée. Evidemment. Mais. En tout cas. Là. Ils ont l'air bien. Ils papotent. Ils sont heureux. D'être là. Ils s'amusent bien. Et ils mettent des dingues. On retrouve un petit peu nos déglingos. Qu'on veut quoi. Ouais. Ceux qu'on attendait en fait. Qu'on avait vu. Qu'on avait vu au dernier split. De la saison dernière. Et qu'on avait du mal à revoir en fait. En ce début de saison. Et là. Enfin. Ils sont là. Et ils font plaisir à voir. Et c'est vraiment une équipe qui va faire mal au major. Pour être honnête. Et jouer ce jeu là. Oui. Ils jouent là. Il y a des équipes qui vont tomber. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça ? Parce qu'en fait. C'est la régularité un petit peu. Ils jouaient. Ils avaient bien joué. Franchement. Encore une fois. Ils perdent le major. Ils sont éliminés top 8 au major de Londres. En perdant Game 5. Contre un Moït. Ce qui est absolument monstrueux. Le match était magnifique. Donc. À voir. À voir. Comment ils s'en sortiraient. Effectivement. Il y a du temps évidemment. Il peut se passer énormément de choses. Mais là. On a bien vu la différence de mood. La différence d'ambiance. Entre chez Team Liquid. Où ça discute. Où ça se tape dans la main. Où ça rigole. Ils n'arrêtent pas. Ils tapent des bonnes barres. Exactement. Ils kiffent Rocket League. Ils sont en train de jouer en finale. Donc c'est encore plus de Rocket League. Ils sont très drôles. En plus sur Twitter. On les voit souvent faire des blagues. Et s'envoyer des petits bonters entre eux. Il y a une bonne ambiance. C'est l'équipe de Liquid. Qui sont ensemble depuis un petit moment maintenant. Et qui viennent aller affronter l'actuel titan européen. La Carmine Corp. Dans quatrième match maintenant. Carmine Corp qui est derrière. Pour la première fois. Effectivement. Ils vont devoir revenir. Le coach Eversax a prononcé ses mots. Maintenant. Il faut qu'il y ait un changement sur le terrain. Que ça ait une influence. Dans ses premières secondes. On a Atto. Qui a tenté de passer. C'était bloqué par Exotic. Oski fait de même. Et il va aller chercher une deuxième touche. Mais là. Le pinch. Il est envoyé à 600 km heure de l'autre côté. Dans un autre océan tu vois. Ouais. Et puis il a eu une infield là. Qui s'est retourné contre Liquid. Je suis un peu triste. Parce que c'était l'infield la plus agressive. Et la plus puissante de tous les temps. Atto. Qui a réussi à passer. Il s'envole pour aller pincher évidemment. Là sera le pinch. Qui arrive pour frapper. Itachi est un petit peu hésitant encore. Sur cette balle. Mais comme d'hab. On fait les choses proprement. Du côté de la Garmin Corp. Oh. C'est bien joué. C'est très bien joué. Cette démolition d'Exotic. Qui visiblement a envie de donner de l'espace à ses coéquipiers. Que ce soit par ses petits ratés d'achronique aussi. Qui permet à cette situation. Itachi en profite. Vienne ouvrir le score. Team Liquid qui a été un petit peu approximatif. Et en fait qui a permis ce play. Ouais. Vraiment très bien joué encore une fois. Exotic qui se bat. Ça joue. Allez sur le côté. Vatira toujours aussi fort pour éliminer ses adversaires. Allez ça après les autres. Et qui ramène cette balle devant le but. L'extremiste qui a réussi à la dégager. Exotic qui va faire le turn. C'est Acronique qui va reprendre cette balle. Vatira qui tente de battre la balle dans le coin de ses adversaires sans succès. Itachi qui va prendre la relève. Pour aller attaquer ici le but de Team Liquid. Acronique en premier. La rotation avec Vatira ici pour aller attaquer le backboard. On va tenter une passe backboard visiblement. On essaie de connecter de l'autre côté. C'est Exotic qui prend la relève. Encore une fois. Ça ne passe pas Itachi. Oh. Il était complètement open. Il était complètement open. Il y a un problème. Il a bombardé. Finissez-les s'il vous plaît. Non mais quoi ? Mitachi pour la frappe. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est bon. Oh là là. Mais c'est incroyable. Mitachi qui rigole. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils nous ont enchaîné. 2 bars. 3 potos. En moins de 10 secondes. Finalement exotiques mais sans bon. Et heureusement. Parce que mon dieu. Leur étape psychologique. Si ça passait pas. Oh là là. Il s'est arrêté. Je crois le gardien à la fin. Je crois qu'il y en a trop voir le replay. Il arrêtait de bouger. Il était en mode. Bon les gars. Tu marques qu'on passe à la suite. Parce que ça fatigue. Mais bien joué en tout cas. Belle pression sur ce but. De la part de la Carmine. Oh le slow 50-50. Ah ça c'est pas bien. Oh oui. Avec la démolition en plus. Ah Chronic qui revient. On passe avec des moves de 1v. Côté Carmine. Complètement. Complètement. Et exotique. Il excelle dans cet exercice. Et Chronic va essayer. Dans le corner. De se dépétrer d'une situation complexe. Atto. C'est la frappe directe. Tout simplement. Mais elle était un petit peu faible. Ça va permettre à la Carmine. De se relancer. Ah Chronic va être là. Il a sauté très tôt. Sur cette balle. Mais ça tombe directement sur Atto. On peut enchaîner. Avec le flip-prise. Avec Hitachi. Il sera sur la trajectoire. Quoi qu'il arrive. Ah Chronic maintenant. On met de la pression. Et exotique. Superbe duel. Une nouvelle fois. Attention Aoski. Le pancake. Le pancake. Oh quoi. Qu'est-ce que c'était. Cet touch de l'enfer. Comment il a réussi à faire ça. Il a pancake ou il a double tap. Eh p'tit. Reset. C'est un flip reset. Mesdames et Messieurs. C'est un flip reset. Quoi. Ça dégoûte. Il a caressé le ballon. Ça lui a donné un truc. C'était si sensuel. T'as raison. Mais oui. C'est ça. J'ai presque l'impression qu'il va lui faire des gosses. C'est très grave. Attention. C'est un nouveau ballon. Batyra va pouvoir repartir. Ok. C'est plutôt bien joué. Mais les leagues. Oui. Du coup. Qui reviennent un petit peu au score. Tout simplement. Ils ont réduit la marque de moitié. Ils ont encore du travail à faire. Mais il y a le temps. Attention à cette frappe. Premier poteau ici. Qui est contré. On va pouvoir accélérer. Batyra. Batyra. Ok. Il n'avait pas de boost. Attention à Itachi. Il va faire le turn ici. Essayer de se setup quelque chose avec le pinch. A venir. Le premier poteau est parfaitement défendu. Batyra. Il va pouvoir aller gagner ce duel. Et pousser cette balle. Le balle. Il est ultra défavorable pour Atto. Il ne l'a pas très bien lu. Il va réussir quand même à s'en sortir. On a respecté. Côté Kerminkorp. Itachi. Dans les airs. A chronique. Pour prendre la suite. Le duel dans l'axe. Remporté par Batyra. Atto. À la récupération. Il va falloir attendre qu'il atterrit. Il atterrira jamais. C'est Batyra qui doit y aller. Le duel à venir. Il est remporté par le joueur de la Carmine. On essaie de se rapprocher. Mais c'est dégagé par Oski. On essaie avec la patience. Le plus brisette. C'est dommage. Exotique. Il n'a pas vu le coup venir. C'était compliqué à anticiper. Batyra va pouvoir repartir. Il a énormément de douce pour lui. Il ne peut pas atteindre la balle une nouvelle fois. Oski peut repartir avec un setup. L'anglais avec une bonne situation. La passe est magnifique. Atto la frappe. Ça a été bloqué. Batyra peut repartir. Il y a une contre-attaque à jouer maintenant. Avec le français qui essaye de passer le 50-50. Et à son avantage. Il y a Itachi pour continuer à mettre la pression. Il essaie. Il se bat. Mais la défense de Liquid est présente. Attention ici. Le dégagement. Pour une fois. Vatyra qui va reprendre cette balle. Vatyra. Le musty. Non. Très de passe. Avec Exotique double-tape. Petite faim. On ne sait pas trop. Ceoski qui arrive à zéjapé. In extremis. Tachi qui multiplie l'effet challenge. C'était bien joué. Mais à chronique. Il a mis trop de pression. On a fini l'essage pour aller accélérer. Alors qu'il n'a pas de boost. Regardez cette mécanique incroyable. J'arrive pas moi. Il faut taper trop. Regarde le patate. C'était exotique. Oh c'est pas bien. Il en profite. Il avait le temps. Tranquillement. Le team musty. Ça fait plaisir. Mais effectivement ça permet à Carmine de revenir. Pas nécessaire ça. Oskic a le seum. Parce qu'il était vraiment pas si loin. En plus de décaler ce ballon. Il est le faire d'espoir. Ouais c'est terrible. C'est pour que le but fasse encore plus mal psychologique. Plus de dégâts psychologique. Ouais. Oulala. Le fameux contre. Le fameux kick off anti-back left de la Carmine. C'est exotique. Qui est bien positionné. Un chronique qui arrive à prendre un contre incroyable. Il était si mal positionné. Il a réussi à faire un perfect contre. Un chronique. Non. C'est Batira. Qui récupère cette balle. Il n'a pas beaucoup de boost. Oh. Le préflip. Pour aller jouer cette balle. Alors qu'il y a faute. Ici. Itachi attention à Oski. Qui va frapper directement. Ça va être super exotique. Ouais. Facilement dégagé. Attention à Itachi. Si il passait. C'était complètement but. En même temps. On est dans une situation où. On a de but d'écart. Et Team Liquid doit absolument marquer. On va tenter la remise. Itachi l'a vu venir. Il y a peut-être encore un autre ballon à jouer. On essaye de servir un chronique. C'est compliqué de trouver l'axe du but. Dans cette situation. On est en l'air. On est au dessus des cages. Et évidemment. Pour un angle. C'est compliqué. Et Oski peut-être. On essaie de passer en force. Itachi sera là. 10 secondes restant. Et on a peut-être une égalisation. Dans ce BO. Et cette finale folle. Ouais. Il faut quand même tourner la tête à la fin. Team Liquid. Pour le plaisir. Evidemment. Et Oski. Qui tente. Et un petit but. Un dernier. Qui a été tenté. Côté Carmine. Très beau match. Encore une fois. Et le buff. Eversax. Evidemment. Bien joué. C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement. Eversax est passé. Carmine Corp a gagné. Encore une fois. A voir. Est-ce qu'il va y avoir un timeout de Team Liquid du coup. Ça c'est assez intéressant. Parce qu'on sait que. On a tendance à vouloir prendre des timeouts. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh. On verra. Mais je crois que le seul timeout qui a été pris. C'est celui de. C'est celui de Carmine. Oui. C'est ça. C'est que je me souviens de la demi. Peut-être. On revoit ce Butoski. C'est. Il a caressé la boule. C'était incroyable. Tu choisis bien tes mots. Tu choisis bien tes mots. Tu as l'esprit mal placé live. C'est extrêmement bien joué. Euh. Franchement. Moi je pensais qu'il allait pancake. Ouais. Il a double tap. Bah non. Il a reset. Alors là franchement. Il fallait vraiment aller aller la chercher. Euh. Très bien joué. Euh. Mais insuffisant. Ouais. Insuffisant. Parce que effectivement il y a eu cette dingue là. Mais c'était le seul but de Team Liquid. Et derrière ils ont pris. Ils ont pris un open étrange en vrai. De la part de. De la part de. Exotique. J'avoue que. C'est compliqué de savoir où. Où était le problème du côté de Liquid. Encore une fois. Potentiellement trop d'agressivité. Quoi qu'il en soit. Dans ce kick off. Et dans cette cinquième manche. Qui a commencé. Avec les balles de match. Au bout de cette. De ces cinq minutes. Peut-être plus. Et bah. On a déjà un kick off. Qui a l'avantage de faire mi-core. Ils sont forts au kick off. Ils ont des strats et tout. On sent que ça a été bossé. Ouais. Pas l'air de laisser grand chose au hasard. De toute façon là. Vu les performances globales. Il n'y a pas de. Ça va pas beaucoup en boîte de nuit. Le week-end je te le dis. Attention Exotique. Ici le Bum. Vatira. Oh. C'était bien joué encore. Vatira. Enfin. Tout était bien. Vatira il a un problème de finition. Sur ce. Sur ce match. J'ai l'impression que. C'est celui qui a le plus de mal. Potentiellement. De cette finale. Là où Exotique de son côté. Brille. Brille réellement. C'est le striker. Le 1v1. Face à Chronix. Ça va être à l'avantage de Team Liquid. Qui va pouvoir dégager. Mais voilà. Vatira il a. Il a des soucis. Sur cette finale. Surtout devant le but. Je pense que. Si jamais. Il arrive à se remettre dedans. C'est vrai. Terminator pourrait dominer. Il faut pas lui laisser. Les open à matière. Il faut lui laisser. Les triple tap. C'est ça. Parce qu'il a réussi. On rappelle. La double tap. Première game. Il a fait des belles choses. Attention à Chronix. Le flip reset. Mais comment il peut faire ça. Il a plus de boost. En tout cas. Ça a été défendu. Parce que. Autant toi. Tu ne comprends pas. Comment il peut faire ça. Autant la défense. Elle s'y attendait. Parce qu'on connaît. On connaît. La qualité d'Achronic. Il pourrait repartir. Est-ce qu'il a un essai. Pour prendre ce 50-50 ? Non. Malheureusement. Ça passera pas. Vatira. C'est plutôt bien fait. Ce duel. Justement. Ça va permettre. De respirer. Un petit peu du côté. Avec Exotic. Qui peut repartir. C'est super. De la part de l'ancien Semper. Accompagné d'Itachi. Ato est contraint de sauter. Attention. C'est manqué. Exotic. Qui va aller récupérer. Il a perdu un peu de vitesse. Il va prendre un 50. La passe. Pour Itachi. C'est très bien fait. Ça va être difficile. De cadrer ça. Surtout la chronique. Avec bien un chandelle. Exotic. Il fait la passe. Et c'est intercepté. On avait vraiment deux joueurs là. Bien positionnés. Vatira. Très belle passe pour Itachi. Mais encore une fois. L'interception d'Ato. Une hésitation. Du côté Team Liquid. Petite infinite dash. Plus une danse. Pour faire peur à son adversaire. Ici. Une réelle accélération. Exotic. Avec Oski. La balle qui drop. Va tirer. Qui a anticipé. La remontée du ballon. C'est bien joué. Attention. A ce challenge. Il y a du 3v1. Il s'est jeté. Il a raison. Il a bien joué là. Il avait que ça à faire. Mais il le savait. Le joueur de Team Liquid. Petit 3v1. Imprévu. Itachi seul. Contre le monde. C'est dommage. Il a eu raison. Il a eu raison de le rush ratio. Il avait que ça à faire. Sinon voilà. Il se faisait bump. Il y avait une passe. Il y avait même un 1v1. Il y avait trop de possibilités. Et du coup c'est très bien joué. C'était Oski qui a pris le 50-50. De voir la situation. Et de faire un slow 50-50 sur cette situation. Donc c'était parfait. De la part de Liquid. Et attention à la réaction. Il va tirer encore une fois. C'est maintenant. Il y a Exotic pour frapper. Qui va terminer ça. Et qui va permettre à Carmine Corp de revenir. T'as raison. C'est vrai qu'en terme d'accuracie. Sur les frappes. Même si ça fait une belle passe. Exotic par contre le aimbot. Moi je veux inspection PC. Je crois que depuis les 2 derniers régionales. Je n'ai pas vu rater un tir. Ça c'est pas normal. C'est assez incroyable. A quel point il est à son prime. Est-ce qu'on est dans une ère Exotic prime peut-être ? On verra avec les LAN. On verra avec la suite de cette saison. Mais pour l'instant de ce qu'il nous montre. Ça en prend largement le chemin. Et ça permet à Carmine Corp de tenir tête. Un Liquid qui est vraiment vénère. Sur cette finale. De toute manière aujourd'hui. Et même sur ce régional là. Un Liquid ça rigole pas du tout. Attention à Exotic et Itachi. Qui vont pinch. Pour envoyer ce ballon loin dans le camp orange. La chronique va pouvoir repartir. Allez attention à cette balle. Ici c'est Batira. Qui va partir dans les airs. Le Sailing Pinch ici là. Après le challenge. Itachi qui va devoir aller absorber cette pression. Il essaie de faire un setup pour prendre un challenge. C'est très bien joué. Il y avait peu de boost. Il a pris 2 challenge réussi de suite. Incroyablement bien joué. Attention à cette passe. Bon voilà il faut aller la contrer. On réfléchit pas à côté Exotic. On va aller pousser cette balle contre le mur. Est-ce qu'on a quelqu'un pour reprendre. C'est Batira. Batira le duel. Le 50-50. Ah il a essayé de dunk ici. Attention. Itachi. Il a essayé de fake là cette fois. Ça ne passe pas. On multiplie les fins de côté Kakor. Mais ça défend bien côté Liquid. Ouais ouais. Les Liquid sont solides. Dans leur camp pour l'instant. Malgré la phase de pression de Karmi. Itachi va essayer. Malheureusement il pousse un tout petit peu trop son ballon. Ça permettra à Atto de lui subtiliser. Avec Exotic. On tente la double tap pour aller servir Batira. Mais c'était pas assez bon. Oh et Batira qui se fait complètement battre. Attention à Itachi qui sera là quand même pour aller la récupérer. A Kronik on passe un premier joueur. Pas de bump de la part d'Atto sur Exotic. Faut que le ballon rentre. On va voir peut-être une situation avec Oski. Mais il est lui-même bloqué par Itachi. Ça s'enchaîne. Et Team Liquid a réussi à repartir de l'autre côté. Atto. On tente le double tap Exotic avec la squishy save tranquille. Avec la caméra c'était assez impressionnant. On a vu la tentative d'autopasse ici. Les cuts de Liquid dans des positions très random. Et la vitesse d'Atto après ce contre de Batira. Oh il a vraiment pas hésité. Il a ball chase comme jamais. C'était ce qu'il fallait faire ici. Il était en embuscade. Bah oui en fait. Au moment de l'action. T'as un joueur de Team Liquid dans le but. On sait pas pourquoi. Et t'as un joueur là dans le corner. Ils sont limite plus dans le camp de Kakor. En attaque que Kakor ne défend quoi. C'est bien pour ces votes. On sent quand même à cette situation et à ce kick-off. Qui va être à l'avantage de Kermicorps finalement. Ca va obliger les Liquid à se sortir de ce corner. Et c'est plutôt bien fait de leur part. Attention Go. Même qui pourrait arriver. Exotic ne se fera pas avoir. Batira peut-être pour repartir. Il a la possession du ballon. Batira. L'ancien Moss essaye d'aller chercher un coéquipier. C'est trouvé avec Hitachi. Et c'est long sur le backboard adverse. Oskar va tranquillement aller la décoller. Un ballon qui était trop flottant pour être dangereux. Attention ici les passes qui s'enchaînent côté Kakorp. Un petit peu à la hold BDS ici. On va siège en tapant sur ce backboard. Et en faisant sauter tous les défenseurs. Avant de les épuiser. C'est bien essayé. Mais pour l'instant ça ne passe pas. Très belle balle pour Exotic. Mais le rush est monstrueux avec Raleigh. Ils sont en attaque encore. Mais il reste 20 secondes. Il faut défendre là. Ca suffit. Oskar comme quoi. Garder le ballon et tirer. Ca reste encore le meilleur moyen de ne pas prendre 2 buts. Oh la philosophie de Liquid. Ils ont bien raison. La meilleure défense c'est l'attaque. Ils le savent très bien. Ils le font très bien aussi. Atto attention. On est dans les derniers instants. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas faire la position du ballon. Ca s'est très bien fait. Avec le prolongement en plus de la part d'Atto. Qui va gagner un maximum de secondes. Oskar est là. Pour mettre la pression face à Itachi. On a joué le pinch. Parce qu'on s'est dit. Dans la situation dans laquelle on est. On peut envoyer ce ballon loin chez nous. De toute manière ça va toucher le sol avant de rentrer. Et les teams Liquid. Qui passent devant au score. 3 à 2. Double balle de match. Qui pourrait être champion européen. Exactement. La Team Liquid qui confirme. Moi je m'attendais quand même à ce qu'ils finissent par baisser de régime. Et craquer contre la Carmine Corp. Qui est vraiment une équipe qui monte en puissance. Ils ont un petit peu de mal là. Ca se joue pas à grand chose en même temps. On sent que ça peut basculer. Ils sont loin d'avoir gagné la Team Liquid. Il va falloir mettre la dernière game. Et face à la solidité de Kakorp. C'est vraiment pas pratique quoi. Parce qu'ils vont devoir mettre des dingues. Et ne pas hésiter. Et quand t'es face au précipice. Face à la game décisive de tout un tournoi. De tout ce régional. Et bah c'est pas évident de préjump. De tenter des trucs de fou. Après c'est leur métier. Laissons faire les professionnels. Kakorp. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont toujours à mon avis une équipe plus forte que leur adversaire. Mais là ils sont vraiment en forme. Et en plus Karmin Korp n'a plus de time out. Donc là c'est vraiment sur le terrain que ça va se régler. C'est tout. Voilà. Eversax ne pourra plus faire sa différence. Allez Oski peut-être. Dès le début de cette... Peut-être ultime manche. De cette dernière finale européenne du premier split. Pour l'instant on est dans le camp de Karmin Korp. Et les liquides ont envie d'en terminer là. Ouais. En tout cas. Attention ici. Je vois un petit peu la violence. Hitachi qui va aller prendre ce boost. Et il n'a pas un bounce facile. C'est la pire balle. Oski en profite. Va tirer sur le côté. Et encore un bounce défavorable. La Kakorp qui n'a pas de chance sur ses rebonds là. Décidément. Hitachi qui est lancé dans l'axe. Il va essayer d'aller prendre un contre sur Oski. Mais il l'a vu. Aucun problème pour le joueur polonais je crois. Anglais polonais. Anglais polonais. Attention. Exotique qui va réussir à contrer ce ballon. C'est Atto qui va s'en emparer. Il a été patient. Il a eu un peu de réussite là. Il n'était pas loin de se faire avoir. Hitachi. Il s'acquesse backboard. En deux temps. Il veut absolument enchaîner les challenges. Et faire sauter les adversaires. Hitachi il est prêt. Oh. C'est passé. Je crois bien que Matira il a voulu passer en solo là. Ouais. Il a voulu prendre le reset à son Exotique maintenant. Qui va aller chercher de l'autre côté. Il y a peut-être un coup à faire avec Matira. Oh là là. Mais c'est magnifique. Un ongle impossible. Répondu par un ongle impossible. Exotique qui va aller chercher. C'est pas au deuxième ni au troisième. Mais au quatrième poteau. Et Matira qui s'y attendait. Qui est longue derrière. Oh la passe elle est incroyable. Et le positionnement de Matira. Je regarde. On trust complètement ici. Le back post qui n'est pas défendu ici. Et qui libère la passe second poteau. Atto le crochet. Peut-être pour passer. Pas de problème pour Matira. Qui va pouvoir continuer. Le 55 quand il est gagné par le joueur portugais. Mais c'est bien Exotique qui récupère la balle. Qui va prendre un reset. Il essaie de passer dessous. Hitachi. A deux doigts de tirer. Matira qui prend un tir dans la fumée je crois. De son point de vue. Et du coup. Qui se retrouve. A manquer un petit peu son tir Exotique. Bien positionné. La double tape. C'est à côté. Il a appris un petit peu son max pour le coup. Attention à Hitachi maintenant. Qui va essayer de répondre. Mais il est pas du tout dans le bon sens. Atto qui tente la redirect. Donc Matira va pouvoir la récupérer. Matira qui va pouvoir passer. En tout cas il a réussi. Il va tirer enfin à cadrer un ballon. Et c'est bien rentré. Sur une superbe frappe. Hitachi va pouvoir décaler ce ballon sur le côté. Matira très bien sur le backboard. Ca peut être dangereux. Atto la vue. Attention ici à Hoski. Qui va réussir à dégager. Ça rebondit partout. On va pouvoir essayer de passer à l'attaque. Avec la Team Liquid. Qui va chercher un coéquipier plutôt en défense. La pression mise par l'étage. C'est bien joué. Mais Hoski il danse littéralement là. C'est incroyable la performance en 6xL. Le flux pris 7 derrière. Oh il donne le tournis quand on est en caméra. Joueur exotique. Bien positionné. La petite forme de corps. La passe au dernier moment. On se frappe au dernier moment. C'était tellement bien joué. Mais c'est bloqué par la défense de Liquid. Hoski l'a vu. Et sur la ligne il peut se dégager. Attention Atto il y a une démolition. Il va attendre Atto. Ah non. Atto qui va nous marquer un but. Digne des plus grande ranked de Kato. J'ai l'impression. Atto qui arrive à passer. Et la démolition qui fait tout. Vatira c'est trop dur. Il est obligé de réagir. Il a littéralement fake musty sur la tête à Vatira. Une erreur pour Vatira du coup. Easy. Et c'est l'égalisation évidemment. Allez Hoski l'accélération. Il arrive à passer. Exotique qui va prendre le bloc. Atto peut-être. Atto en selling. C'est dégagé par Exotique. Achronique. Exotique. Le dunk il va aller démo. Il va aller démo. Il est obligé de s'envoler à Vatira. Et du coup ça va pas être facile. Oh ! Oh ! Est-ce qu'ils se sont pas un peu gênés là ? J'ai l'impression. C'est une bonne question. L'angle était un petit peu fermé. Et la défense a été très solide. Attention à Exotique. Ouais. Parfaitement répondu par Vatira en plus. On s'est très bien sorti d'une situation compliquée de la part de Carmine Corp. Itachi va pouvoir dégager. Plus de boost pour lui. Contre d'avoir le dégagement d'Achronique devant lui. Exotique. Face à Atto. Le belge qui s'en sort très bien. Le buff en plus peut-être. Non. Vatira va pouvoir se dégager. Attention à Hoski. Il a frappé Bell. Il y a Itachi pour le bloquer. Mais l'hélicoude qui pousse. Ouais. Attention ici. Exotique. Vatira. Long shot. C'est bloqué par Atto. Exotique. On a lancé cette balle. Achronique. 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 Qui prend son temps. Hoski. C'est son tour. Vatira. Le pinch ici. Pour aller dégager. Il donne un peu d'air à cette Carmine. Atto qui a une balle difficile. C'est parfaitement négocié. Exotique. Ouais. On se balance un peu des ballons là. On sent que là. La pression est à son max. Ouais. On sent bien qu'on est en finale. Et on sent bien que c'est un match serré. Vatira va essayer de passer. Mais Atto est là pour lui répondre. Et Hitachi. Pour Exotique. Voilà. C'est l'ancien Semper qui va aller sur cette balle. Il est bump. Il est passé. Attention ouais. Parce que si on attendait un petit peu plus. Exotique. Il se faisait un malin plaisir de mettre cet open. Attention à Vatira. Il est bien positionné. Il va prendre la reset. Et elle a ponter son adversaire. Il n'a pas eu le temps. Mais ça ne s'est pas joué à grand chose. Il a bien réduit les distances. Le défenseur de Liquid. Attention Atto. Fake je pense. Ou peut-être. Peut-être pas. Hitachi en tout cas. Qui va aller bombarder ce backboard. Le Monster Clear Shot. D'achronique. Il va attirer directement sur Vatira. Qui va lancer Exotique. Qui va pouvoir partir en... Double tap. Apparemment pas. C'est raté. Et on se replie de plus en plus. On se recroque vide. Dans sa moitié de terrain. Des deux côtés. Citation. La pression. Doucement. Mais sûrement. Est en train de... De prendre place sur ce terrain. Sur cette finale. Et on se rend bien compte qu'à un but prêt. Team Liquid pourrait être champion européen. Plus on avance. Attention Exotique. Qui a tenté de passer avec le duel. Il y a Acronique pour dégager. A toi à la réception maintenant. On va aller chercher au skill. Une, deux, trois. Et magnifique. Hitachi qui était sur la trajectoire. Et Exotique derrière pour repartir. Très belle fin. Deux duels derrière. De la part d'Exo. Avec Hitachi à la réception. Très intelligemment. Le Marocain qui va passer sur le mur. Il essaie de pousser. Mais c'est pas assez fort. Attention à ce monster. Exotique. Il est un petit peu court. Ça n'a pas échappé à Oski. 4 secondes. Et la pression est quand même du côté. Euh. De la K-Corp. Dans l'axe peut-être. Exotique. Il a fait une très belle touch. Acronique. Il faut pas qu'il se rate. Il s'est pas raté. C'est bien joué. Matira. Qui va essayer de jouer le bounce. Mais ça va. Frapper le sol. Over time. Un but. C'est par Team Liquid. De la victoire. Et du titre de champion européen. Mais aussi du deuxième seed. Pour le Major. Ce sera un comeback monumental de leur part. Alors attention. Carmine Corp. Il y a encore du taf à aller chercher. Et ça commence par une Game 7. Attention. Heureusement qu'il était là pour dégager ce ballon. Maintenant on va avoir Acronique. Qui passe au-dessus d'un premier joueur. Il va tirer à pour dégager. C'est bien fait. Ça va permettre à Carmine de respecter un peu. Attention Ato ici. Exotique. Oups. Ok. Moi aussi je ne savais pas que c'est un joueur derrière. Oski. Qui va balancer. Attention Ato. Qui s'est emballé. Itachi. Il fallait y aller là. Parce que sinon c'était terminé. Matira. Qui prend son temps pour éliminer ses adversaires. On prend son temps pour aller éliminer tout le monde. Itachi. Le 50-50. Matira la patte. Il ne pouvait pas. Je crois que c'était open. Je me pense que c'était open du côté de Kakorp. Il est passé à côté de ce ballon. Il a paniqué heureusement. Tout le monde panique. Les saco de saco de laps qui s'enchaînent. Exotique balance la balle. Espérons un raté. Ça ne rate pas à côté Liquid. Exotique maintenant il va devoir laisser la balle à son équipier. Batira qui prend son temps. Oh ça prend son temps. Oh la tension. Qui est sur le camp du Team Liquid pour l'instant. Ils sont en place les Carmine Corby. Ils veulent mettre cette phase de siège. Itachi. Il n'est pas passé. Il y a énormément d'approximations. Attention encore une fois parce qu'un but. Et Team Liquid est champion. Batira va essayer de repartir. On essaie de passer au-dessus. D'avoir le bump peut-être. Et Tachi qui suit. Oh c'est pas suffisant. Onski a réussi à le décaler. Attention à la contre-attaque. Exotique n'est pas d'accord. Il arrive à garder le contrôle du ballon. Ouais. Batira là. Wow. Ce turn into contrôle orienté. Ouais. Il se fait le bon ballon. Ah il est trop loin. Exotique. Il y a Atto. Bien positionné. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose là. Il est trop chaud la Team Liquid. Mais il tient bon. Et attention ici. On va laisser passer Batira. Qui se fait un petit peu gêné. Il se fait l'archi-challenge là. De partout. C'est la chronique. Attention à ce mauvais rebond. Il faut aller jouer ce ballon. Il ne peut pas trouver de puissance. C'est du côté de la Team Liquid. Oski qui essaie de passer. Il tache qu'il vient positionner. Pour aller dégager la chronique. La récupération. Il va aller attaquer direct de Rhum. Il se fait agresser par Itachi. La balle qui part de l'autre côté. Mais il y a Atto. Qui la récupère. Et qui va partir pour le Flip Rizzet. Flip Rizzet. Pas double tap. Attention à ce dégagement un peu flottant. A chronique est là pour la frappe. Mais ça va être bloqué. J'ai un double commit. Ça fait peur. Atto. Attention à la touch. Ça peut permettre à Itachi d'aller chercher Batira. Batira pour la frappe. Ça a été bloqué par Oski. Est-ce qu'on peut repartir de l'autre côté maintenant ? Avec la chronique. Il y a un bon ballon. Il y a Oski en plus qu'elle a pour gêné. Il y a eu un double commit de la part de Carmine Corp. Atto est à la réception de ce ballon. Il y a un set up. Il arrive à passer un premier joueur. Batira est là. Le Flip Rizzet. D'Atto. Qui permet à Team Liquid. D'être champion européen. Oh mon dieu. Oh mais c'est pas possible. Non mais il reset pas moi. Ça fait pas ça moi. Non non non. Je suis pas d'accord là. Qu'est-ce que c'est que ce reset au l'enfer ? Oh là là. Il surclasse peut-être même le reset d'Atomic. Peut-être pas quand même. Mais alors vraiment. Mécaniquement. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller chercher cette Cacorpe ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller chercher cette équipe de la Cacorpe ? Evidemment eux ils avaient un petit peu plus d'enjeu parce que quoi qu'il arrive. La Cacorpe est premier. La Cacorpe sort site numéro 1 de ce split. Donc ils ont pas forcément la même soif de victoire. Même si en vrai on connaît un petit peu ces joueurs. On sait qu'ils ne vivent que pour ça. Belle performance de la part de Liquid. Je suis assez surpris. Mais plutôt content quand même puisqu'on va envoyer un Liquid conquérant à ce Major. Ouais ouais. Pour l'Europe c'est peut-être une bonne nouvelle. Et puis pour la storyline c'est pas mal aussi. Parce que ça va permettre d'avoir un seed 1 nord-américain avec Genji. Qui n'a gagné qu'un seul championnat régional et fait deux finales. Et même chose pour Carmine Corp côté européen. Donc ça permettra de se dire s'il y a une bataille entre les deux. On est vraiment sur un pied d'égalité. Quoi qu'il en soit les Liquid. Moi ils m'ont bluffé. C'était incroyable. Leur niveau de jeu est phénoménal. J'avais trop hâte de les voir cette saison. Et j'étais un petit peu déçu de ce qu'ils avaient pu proposer au fur et à mesure des deux premiers régionaux. Mais alors là. Mec. Mais comment ça joue trop bien. Ce dernier but est incroyable. Et je trouve que cette dernière manche. Je sais pas toi. Mais on a vraiment senti. C'est une dernière fois où on a autant senti la pression et l'intensité se mettre en place. Ouais vraiment. Ils n'étaient pas faciles à jouer la Team Liquid. Même si. En fait ils ont bien défendu sur la ligne. Ils ont bien défendu sur la ligne. Et pourtant les assauts de la Carmine étaient loin d'être mauvais. Ouais.